Au Bia Le Chef, bienvenue sur KULTURE. En fait, j'ai commencé à l'époque en anglais sous le nom de Chief Peace. En fait, mon premier vrai track, c'était avec Dramatik, avec un K. Au Chalot à Drama, on avait fait un track pour la mixtape de Toi, Toi Endo. C'est le gars de Macaloria qui faisait ça à l'époque, ça c'était je pense 2004-2005. Yo, j'étais un fan de Dramas, man. C'est quand j'ai vu que Mazarine rappait en français et qu'il faisait bien. J'étais comme « oh shit, ok, sinon je vais commencer à étudier les gars ». Puis j'ai approché Dramat, je pense, dans un show à l'Alizé, whatever, pris contact. Je l'appelais « cabine téléphonique » comme si « oh, écoute mon verse ». De fait, dans l'aiguille, on a commencé à « hang » un peu ensemble. On a fait un track en anglais qui n'est jamais sorti, au studio Hot Tracks à l'époque, c'était sur Jontalant. C'est comme ça qu'on a commencé à link-up. Si tu veux « filles mon shit » dans mon profs, j'adore qu'on vienne me donner du profs pour me dire qu'on « filles mon shit ». Non, on va faire d'autres grâces. Ça, c'est clair. Donc, le blog B, c'est un mouvement, c'est quoi qui est au cœur du mouvement ? Tu dis que c'est une façon de penser, c'est quoi la façon de penser ? Les gens ne savent pas ça, mais pour de vrai, j'ai longtemps été derrière la caméra, en fait. Parce que moi, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de scène, surtout pas pour le street rap. Avec mes patinets, Ground Up Entertainment à l'époque, Lex Talionis, Gwap, Master Delusion, tout le Ground Up. Il y a une scène où on s'est dit qu'il faut qu'on crée un peu une espèce de mouvement, parce que je n'allais pas juste sortir out of nowhere, il n'y avait pas de scène vraiment. Fait que j'étais comme, laisse-moi juste essayer de bâtir quelque chose pour la scène. Puis, mine de rien, man, on a quand même créé un gros shit, le DVD 5481 à l'époque. Tout le monde se l'arrachait, il y en a quelques-uns qui ont encore des copies physiques. C'était la pochette avec les billets dessus, là. Yo, R.E.P. Bad News, Cashin, man. Yo, tous ces gars-là. J'étais allé interviewer Cashin, Madonna, Kona à l'époque. Ça, c'était chaud. À travers ça, j'ai rencontré Connaisseur la première fois. À travers ce DVD-là, on a essayé de bâtir un peu la scène. Mine de rien, ça a commencé quelque chose, un mouvement, je pense, pour Montréal, où ça a vraiment plus établi le street rap à Montréal. Et puis, il y a plein de choses qui sont sorties de là. C'est un peu comme le Smack DVD de l'époque pour Montréal. Ouais, je crois que c'est l'heure. Nous, on vient du piège, on n'est pas des leurres. On fait la part des choses, y'a les armées, le beurre. Les flingues et les roses, y'a les balles des fleurs. Le feat avec Connaisseur, man, ça, c'est un beat. Pour moi, c'était comme... Il fallait que j'aie un OG sur ce beat-là, you know. Je parlais toujours supporter mes shits, j'ai toujours supporté ces shits, you know. Fait qu'en tant que MC, man, il y avait du respect mutuel. Et puis, yo, j'avais un beat que... Pour moi, c'était seulement Connaisseur qui pouvait vraiment le lace. Et puis, yo, j'ai fait entendre le track, il m'a dit, bro, c'est un track que je peux jouer dans mon machine, je fuck avec. Le reste, c'est true, man. Il a ouvert le beat, il a mangé le beat. Yo, Benny, gros gars, man, gros chaleur, t'as Benny. Au fait, c'est lui qui a fait toute la réelle d'arrangement sur l'album Soufflette. Back en 2018, puis, you know, singe, j'avais toutes mes maquettes et tout, je m'étais enregistré à mon studio. Puis, j'ai amené Benny, puis j'ai aimé la façon qu'il travaillait. On a fait le son pané ensemble, puis j'étais comme shit, OK. You know, singe, j'ai besoin d'un album avec Benny, ça, je l'ai pas lâché. Avec Gary Wilde aussi, gros chaleur, t'as Gary. Yo, je pense qu'on a fait 80 % de l'album, on l'a fait en deux mois, max, là. Ça fait que ça, c'est la beauté de la chose, mais il y a du gros shit sur cet album-là, là. Vous allez voir, ça s'en vient, même. À ma droite, Obya, le chef. Obya, fou! 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 Shout out à Loud, man, gros gars, pour vrai, t'sais. On avait fait le battle justement, Word Up Battle, je pense que c'était en 2010 ou un truc comme ça. On a perdu un peu de contact, il a fait ses trucs, j'ai fait mes trucs. Là, lui, bon, il a fait ses trucs, bon, genre. Quand je faisais l'album justement avec Benny, j'étais comme quête, faut que je nail un featuring avec Loud. J'ai là à Loud, puis j'ai envoyé le beat, il a fait le concept, puis il est venu, il a wreck son track. J'ai besoin de moi. On a fait ça une journée, puis c'était ça là. Comme je te disais, on faisait les DVD, à l'époque Ground Up Entertainment. On voulait avoir un nom plus parlant, Tunnel Vision, c'est un peu le nom qu'on a trouvé pour substituer Ground Up. On s'est bâti un studio, from scratch, you know, c'est l'un de nos mains. C'est là que j'enregistrais tous mes trucs, j'ai upgradé le matos. Comme ça, les gens ont commencé à entendre qu'il y avait un studio, ça a commencé avec Benny Adam. Là, à partir de là, c'est parti en couille, tout le monde venait enregistrer là-bas. Ça a été un gros chilling spot pendant longtemps. Studio Tunnel Vision, les gens ne savent pas, mais il y a eu beaucoup de monde qui va passer là-bas. Bon, Culture. Au Shout Out, ils ont fait 9 shit là-bas aussi. Culture, il y a Nero qui a enregistré son album là-bas. Tu parles beaucoup, t'es du père. Je repère le coup, je récupère. Canicule. Nof Neck, Canicule aussi, qu'ils étaient à l'autre bord. Izzert. J'ai perdu la tête. Ouvrez le chemin de ma maison. Benny Adam, il a fait son temps à l'autre bord. Le patron, il a vraiment comme maximisé le spot. Il a amené plein d'artistes à l'autre bord. Puis je me suis dit, il y a autant qu'à faire. Maintenant que je suis indépendant, je vais juste incorporer le truc. On va voir qu'est-ce que l'avenir me réserve. C'est que l'industrie n'est pas raciste. Jamais vu de nègres à la disque. Je sais pourquoi ils nous haïssent. Ils veulent du Vanilla Ice. J'ai un track qui s'appelle Epidémie. Puis justement, une des choses que je dis, c'est Jamais vu de noir à la disque. Je sais pourquoi ils nous haïssent. Ils veulent du Vanilla Ice. Bon, entre-temps, il y a des négros qui sont rentrés à la disque. Mais bon, ça montre qu'avec tous les mouvements, Black Lives Matter, ça a un peu changé en apparence le game. Après, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'est un bon début. Tant mieux si ça continue comme ça. Des négros indépendants à la disque, j'ai hâte de voir ça. C'est un mouvement très sérieux. La vague de dénonciation qui a eu lieu. Personnellement, ce qu'on m'a beaucoup reproché, c'est pourquoi tu n'as pas répondu sur le champ. Puis sur le champ, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime répondre dans l'émotion. Surtout pas pour quelque chose comme ça. Premièrement, je ne voulais pas dire n'importe quoi. Deuxièmement, ce n'était pas à moi de prendre la place publique pour parler de quoi que ce soit. Je pense que c'était vraiment plus aux victimes de s'approprier ce moment-là, puis de dire ce qu'il avait à dire. Je ne voulais pas jouer la victime non plus. La seule chose que j'aurais pu vraiment faire, c'est à même titre que mon nom a été cité en une phrase, j'aurais pu juste dire une phrase pour dire non, je n'ai pas fait ça, point. Mon nom est sorti sur une liste et puis... God. Je pense que personne ne peut vraiment... Je ne sais pas s'il y a grand monde qui sait c'est quoi de se faire pointer du doigt comme ça. J'étais un père de famille, j'ai deux filles, mais ça en soi, ça ne valait de rien. Tu comprends? Tu peux avoir des gens qui sont entourés de femmes, qui ont des filles, etc. C'est très délicat comme situation. Puis je pense que ce n'était juste pas à moi vraiment de venir prendre le shine et puis commencer à jouer la victime là-dedans. Après, j'ai pris les coups qui sont venus avec. Je pense que tout le monde a vu un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, puis chacun a leur opinion de ça. Ce qui était le plus difficile là-dedans, c'est de regarder tout le monde parler puis de se former une opinion. Parce que peu importe ce que je dise, les gens vont avoir leur propre opinion, non matter what. Et puis à la fin de la journée, de rester là en silence puis de regarder les gens dire ce qu'ils vont dire. Il y en a qui vont dire, « Ah, c'est toi, you did that to yourself, t'aurais dû parler, etc. » Mais c'est pas si simple que ça, guys, là. Tout ce que je dis, ça va être déformé, etc. Fait que tu sais, j'ai préféré rien dire, parce que de toute façon, « Oh fuck, you don't know shit about shit. » Ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment montré qui fuckait avec moi for real, qui était vraiment down avec moi puis qui avait mon back. Parce que dans le fond, les seules personnes de qui l'opinion compte, c'est les gens qui me connaissent moi. Tu comprends ? Puis à la base, c'est ces gens-là qui sont vraiment, qui sont continués de ride avec moi parce qu'ils savent qui que je suis. Puis après, pour le reste, c'est sûr que ça a fermé les portes. J'ai perdu des contrats. Pas juste avec, pas juste des contrats de Labelle. Là, j'étais auteur pour une télésérie. Après, les gens veulent, veulent pas, ils vont te supporter, mais en privé, ils vont pas vraiment le faire ouvertement. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait, et puis gros, « Shadot » à vous, vous savez qui vous êtes. Quand ce shit-là est arrivé, bro, pas de mentir, moi, j'attendais à un kid quand ma femme est enceinte et puis, you know, ma priorité, c'était vraiment ça. Puis, « Hamdoulak », tout s'est bien passé. Tout le monde est là, il est en forme. Et puis, après, tout ce qui venait après, c'était un peu secondaire pour moi, tu vois. Après ça, la vie continue même. Non, pas te mentir, le struggle d'être indépendant, mais ça, c'est un struggle en soi. Mais après, une fois que tu as été impliqué dans une polémique comme ça, les gens, ils ont déjà une opinion préjugée de toi, et puis, c'est comme s'ils veulent pas vraiment tout, ils ont peur de se mouiller, tu comprends? Ils vont surf sur ta vague quand tout va bien, mais en vrai, ils ont peur de se mouiller quand les affaires sont fucked up. Pour moi, c'est le meilleur album que j'ai à date en carrière. C'est un album qui est fait avec du cœur. L'album en tant que tel que j'ai fait avec Benny et Gary, c'est un album qui est unique. On a fait tout de A à Z. Il y a un fil conducteur au niveau de la réalisation, des concepts et tout. Puis, ça diffère un peu de ce que j'ai fait dans le passé. Moi, j'ai toujours fait l'échelle d'indépendant avant. J'ai fait deux straight albums avec Cotola à l'époque, en 2011, 2012, 2013. J'étais signé avec Believe à cette époque-là aussi, en 2013, pour l'album Le Théorème. Je suis revenu avec la mixtape, Paranoia, c'était indépendant. J'ai fait sept clips pour la mixtape, tout indépendant. Je suis habitué de bouger indépendant. Le studio que j'ai, on a eu ça vraiment out the mode. On n'a pas eu de subvention pour notre studio, ni rien. Mon album était déjà fait. J'avais déjà tous mes featuring Lockdown. J'avais mes beats déjà payés. Demande à H.K. Demande à Do Mix. Demande à Freaky. Toutes les nègres avaient déjà eu leur bread avant que je touche une scène de subvention. Tu comprends? C'est juste que là, bon, une nouvelle perte de famille, un réajustement, pandémie, un nouveau label indépendant, c'est un ajustement veut veut pas. C'est une robe d'un label. Après, tout le monde te regarde comme si... Hum... Est-ce qu'on va vraiment signer ce nègre? Est-ce qu'on va lui donner de l'argent de subvention? Après, bon, on va voir qu'est-ce qui arrive. Moi, je reste positif, je suis optimiste. Que je le sorte indépendant, que je sois distribué, je m'en callisse. En bout de ligne, c'est comme, c'est a great body of work. L'affaire va sortir coûte que coûte et puis c'est ça, on va voir qu'est-ce qui arrive pour la suite. J'avoue, c'est un photoshoot très royal. C'est ça. Facts. La royauté. La royauté. Stout. Qui? Non, ça n'est pas dans Enoch, bro. Come on, nigger. Yo, nigger, je te connais depuis 2006, là. Est-ce que tu sais pourquoi il t'a attaqué? Bah, yo, il dit dans le track. Ma forme est blanche. Ok. Gaspiller l'argent des subventions. Ok. J'ai pas fait le clip pour notre feat. Ok. What else, nigger? Première fois que j'ai rencontré Enoch, c'était en 2005, quand j'étais allé checker avec Château Ambroise. On était les premiers. Oui, on était les premiers gars de Montréal à entrevue vraiment à Enoch. À le mettre sur le DVD, 514-411. Yo, son, yo, on a gardé une relation toutes ces années-là. It was always love. C'est toi Enoch, le feat. J'ai payé Enoch cash. High class, j'ai payé high class cash. Toutes mes beats étaient déjà payés avant que je signe avec SSM Ciel. So, je sais pas quelle copse subvention il parle là, bro. J'ai payé Enoch 2000 goudes pour faire mon mastering de soufflette pis a foiré. C'était comme, y'avait pas de refund là, c'était comme, bro. J'ai dû fucking ramener Spike pour refaire le mastering. C'était mon cop là. Longue vie au roi. C'est juste ça que je veux dire. Longue vie au roi. Restez à l'écoute. So, restez à l'écoute, man. Abonnez-vous au truc. Allez pipe les derniers tracks que j'ai sortis aussi. Et puis, yo, gros shout-out à tout le monde qui fuck avec moi, no matter what. Tu devrais mettre tes culottes avant de mettre le blâme. T'en filerais pas les menottes. Sans preuve, tu me condamnes. On avance à reculons comme Michael dans son prime. Des fois, je me demande, suis la soeur de ton âme? C'est toujours de ma faute. Des fois, j'en ai plein. C'est comme ça, j'ai plus rien. Malgré les fausses notes. C'est toujours de ma faute.